Est-ce que frappe-le ? Ça fait... FRAPPE-LEU ! 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 Qui est-ce qui pourrait m'appeler à cette heure ? Oui, monsieur. Que se passe-t-il, Tripurari ? Monsieur, tout ce que je peux dire, c'est que c'est le chaos ici. Les veuves sont vraiment dans un sale pétrin en ce moment. Mais que vois-je là ? Mais monsieur, je ne comprends pas. Que se passe-t-il ici ? Qui a pu déclencher tout cela ? Qu'est-ce qui est aussi difficile à comprendre au juste ? Dis-le moi ! Monsieur, Viplav est aussi présent et il a à coeur de sauver ses veuves. Il est en train de se prendre des coups, monsieur. Quoi ? Tout se passe devant moi, monsieur. Il est en train de se faire ramocher par les lancers de pierre. Mais tu as perdu la tête ! Comment Viplav peut-il être ici en ce moment ? Croyez-moi, loin de moi l'idée de vous mentir. Je suis désolé, mais d'ici là, je peux clairement voir qu'il s'agit de lui. Pourquoi es-tu encore en train de me parler ? Va plutôt lui venir en aide. Sors-le de là ! Et ramène-le vite à la maison. Ne perd surtout pas de temps. Très bien, oui. Comment cela est-il possible ? Dis, papa. Est-ce que ça va ? À l'intérieur ! Non ! N'hésitez pas, lui aussi, il doit payer ! Petite prêtre, vous faites quoi au juste ? Vous êtes pourtant au courant. Il s'agit de Viplav, il est le petit-fils du maître d'Ashera Trépati. Vous dites qu'il est ni religieux ni cultivé. Le Tréo ne vous le pardonnera jamais. Ne restez pas là à ne rien faire, les yeux grands ouverts. Arrêtez vite ce massacre. Ne venez pas vous plaindre si jamais. Le Tréo est en colère après ça. Hé ! Assez ! Je veux que tout le monde arrête. Je pense que toutes les veuves ont eu la punition qu'elles méritaient. Mais en revanche, nous ne pouvons tout de même pas être au-dessus de la loi, n'est-ce pas ? Venez, rentrons chez nous, ou nous finirons par partir de cet endroit avec leur sang sur les mains si on continue. Sortez d'ici, notre travail est fait maintenant. Oh non ! Il va bien ? Est-ce que ça va ? Ma chérie, tu vas bien. Je vais bien. Qui est-ce ? Il est un héros, il est apparu de nulle part et il a sauvé tous nos enfants. Sans exception. Ah, je me demande ce qu'il lui a appris pour qu'il aille sauver ses veuves. Il se passe toujours des choses de ce genre dans cette ville. Il pense toujours pouvoir jouer au bon samaritain. Il n'est qu'un idiot. Ce n'était pas ce qu'il m'avait dit. Je me rappelle entendre dire qu'il allait rencontrer ses amis. Alors comment s'est-il retrouvé là-bas ? Pourquoi le docteur n'est-il pas encore arrivé ? Je viens juste de l'appeler. Il est en route, papa. Mon petit Viplav aussi n'est toujours pas là. Je t'en prie, cesse de te plaindre. À chaque fois, tu ne fais que te plaindre, Chuchma. Viplav ! Mon petit-fils ! Qu'est-ce qui a pu mettre mon petit dans cet état ? Regardez à quel point il saigne ! Regardez ! Non ! Viplav ! Viplav ! Viplav ! Et mon petit... Viplav ! Viplav ! Viplav ! Viplav ! Il reprend connaissance. Ouvre les yeux. Venez, docteur. Venez, venez. Vous êtes des gens vraiment géniaux. Mais... Je vais bien. Dites docteur, allez-y doucement. Messieurs. Hein ? Je vais attendre à l'extérieur. Très bien. Cette maison est absolument gigantesque. Si Viplav n'avait pas voulu sauver ces femmes, je n'aurais jamais pu voir ce palais. En y réfléchissant, ma maison à côté de celle-ci ressemble à un orphelinat. Eh bien, mon cher maître. On dirait que vous n'avez pas à vous plaindre alors que moi, si. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. On dirait que moi. C'est triste. Pas à tous. Tu souffres beaucoup, hein ? Une fois que j'appliquerai du safran en dessous, ça ira mieux. Je te promets que tes blessures cicatriseront. Mais que faire de cette blessure, maman ? Celle qui persiste dans mon cœur. Le safran fera-t-il l'affaire ? Sache que je comprends très bien ce que tu peux ressentir. Pour le reste, n'oublie pas que je suis là pour toi. Je ne veux pas que tu t'en fasses. Et n'oublie pas que le temps répare toujours les choses, ma fille. Fais-moi confiance, tout finira par aller mieux. Il se pourrait que vous, vous oublierez tout avec le temps. Mais moi, jamais. Tout ce qui s'est passé est de ma faute, je le sais. Je pensais pouvoir aller chez Madame Vidi avec les guirlandes de fleurs. Mais comment voulez-vous que je le fasse ? Plus rien ne va ici, maman. Plus rien ne va ici. Comment faire pour la regarder droit dans les yeux ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Mais pourquoi rejettes-tu toute la faute sur toi ? J'ai une chose à te demander. Pourquoi les as-tu affrontées seules ? Et si jamais quelque chose t'était arrivé ? Ces gens auraient pu te tuer sans hésiter, je te signale. Je suis la seule responsable de cette situation. C'est moi qui dois être punie. Car vous n'en êtes pour rien. Ah, tu sais. Tu sais, Dany. Tu comptes beaucoup. À mes yeux, Dany. Est-ce que tu comprends ? Et si tu étais fait de tuer dehors, comment j'aurais continué à vivre, Dany ? Je ne veux pas vivre sans toi. Et tu le sais, tu comptes tellement pour moi. Je n'aurais jamais pu vivre, ma chérie. Je n'aurais jamais pu vivre. Je n'aurais jamais pu vivre. Je vous en prie, toutes les deux. Je vous interdis de parler de la mort, hein ? Tu sais, Dany. Aujourd'hui, tu as encore prouvé à toutes les veuves. À quel point tu peux être courageuse ? Mais comprends-moi, ma grande. C'était vraiment idiot de ta part de foncer vers le danger, les yeux fermés. Fort heureusement. Ce garçon est venu à ta rescousse aujourd'hui. Sinon, je préfère ne pas imaginer ce que cette foule en colère aurait fait de toi. Tu as de la chance. Écoute. Je vais maintenant dire à Madame Vidy que nous n'avons pas pu terminer son travail. Non, Mère Supérieure. Vous n'avez pas discuté avec elle. C'est mon devoir de tout lui dire. Il est apparu tel un dieu et il a pu sauver tous nos enfants aujourd'hui. S'il n'était pas venu, rien qu'en y pensant, j'ai le cœur qui palpite. Je ne veux pas faire de piqueur, grand-père. Ça va aller. Tu es un grand garçon et pourtant tu as peur d'une aussi petite seringue. Oui. Le docteur vient de dire qu'il s'agit d'une petite coupure et ça ira mieux. Oui, mais je ne veux pas de piqueur. Écoutez, M. Viplave, si vous acceptez de faire l'injection, vous pouvez vous rétablir plus rapidement sautant la case des comprimés. Je prendrai les comprimés s'il le faut, mais je ne veux pas de piqueur. Non. Fais-le au moins pour moi, Viplave. Ça ne fera pas de mal. Très bien. Achervez-moi. Si tu veux un conseil, récite quelques prières pour te rassurer. Mon grand, c'est déjà terminé. Donc, j'ai eu peur pour rien. Docteur, j'ai une bonne idée. Faites-encore une pour que j'aille mieux plus vite. Monsieur. Imbécile. Monsieur Viplave, il faut vous reposer pendant quelques jours. Je vous prescrirai des médicaments. Vous pourrez les prendre de temps en temps. Je reviendrai vous consulter demain. Oui, oui, oui. Merci d'être votre compagnie. Dis-moi quelque chose, mon grand. Pourquoi as-tu peur d'une toute petite injection ? De rien du tout. Alors que tu étais tellement rempli de courage quand il s'agit d'affronter cette foule en colère pour secourir la veuve. N'as-tu pas eu peur quand tu as mis ta propre vie en danger ? Pourquoi ces gens étaient-ils si furieux envers cette veuve ? Et toi, que faisais-tu là-bas, hein ? Qu'a-t-il pu se passer pour que cette foule soit aussi en colère contre ces jeunes filles ? Je ne sais pas d'où sont venus ces gens, grand-père. Moi, de mon côté, j'étais en route pour voir mes amis. Il y avait beaucoup d'embouteillages, donc j'ai voulu prendre une autre route. Puis j'ai aperçu ce regroupement devant le foyer des veuves et j'ai cru comprendre qu'ils voulaient leur mort. J'ai alors décidé d'aller y jeter un oeil. Et je n'étais même pas au courant qu'il s'agissait de la fille que j'avais secourue au poste de police. Mais le fait de voir ces gens s'acharner sur... sur une seule et même personne, cela m'a mis... cela m'a mis hors de moi et pas réfléchi. C'est alors que je me suis interposé. Cette fille était seule contre toute cette foule de gens. Ils lui ont lancé toutes sortes de choses. La pauvre, elle était impuissante devant eux. Ces personnes se comportaient comme des animaux. C'était comme s'ils s'étaient échappés de prison. Et en plus de tout ça, ils disaient que... que... que c'est leur religion qui voulait qu'ils se débarrassent d'elle. Ils opéraient sous les ordres de ce prêtre sans pitié. Je ne comprends pas comment une religion pourrait à ce point changer un homme et en être aussi sauvage. Tu sais, il y a de bonnes et de mauvaises personnes sur cette terre. La religion n'a rien à voir avec ça. Il y a de l'animosité dans tout être humain. C'est son éducation qui fait de chacun un être humain. Il arrive dans certaines circonstances où un être humain n'a... n'a pas d'autre... choix que de devenir cruel. Dis-moi, comment te sens-tu après cette injection ? Je te laisse te reposer, d'accord ? Pourquoi t'ai-je demandé d'y aller, hein ? Dis-moi pourquoi. Je voulais que tu mettes un terme à cette mascarade. Mais que faisais-tu ? Comptais-tu les marches menant à la rivière ? Ou faisais-tu voler un cerf-volant ? Tu n'as même pas été aussi vif par rapport à ce danger. Fais attention ou tu risques de perdre ma confiance. À cause de ta négligence de tout à l'heure, mon petit-fils aurait certainement pu perdre la vie. Et si jamais quelque chose était arrivé à mon petit-fils, je te jure sur ma foi en Dieu que je t'aurais fait payer. Tu me l'aurais fait payer de ta vie. J'espère vraiment que tu prends ce que je te dis au sérieux. Est-ce que tu m'as bien compris ? Je l'avais fait juste pour m'amuser un peu. Ensuite, tu m'as tellement mal parlé que je me suis mis très en colère. Alors je me suis dit qu'il fallait que je me venge. Mais quel genre de fille es-tu à la fin ? Si je n'étais pas venue jusqu'ici, tu serais toujours en prison. Je ne sais pas pour quelle raison cet homme est venu me sauver, mais c'est lui le fautif, dans ce qui nous arrive. C'est entièrement de sa faute. Je suis innocente, tu sais, parce que c'est lui qui a voulu s'amuser avec moi. Ça me hante jusqu'à maintenant. Et à cause de lui, le foyer des veuves n'est... n'est plus un endroit sûr. Maintenant, il est d'autant plus simple que de nous prendre pour cible. Et la vie des veuves sont encore plus compliquées, tu vois. Il a rendu nos vies plus dures qu'elles ne le sont. Pour ma part, je ne compte jamais le pardonner. Madame Vidi avait décidé de me faire confiance. Elle pensait qu'elle pouvait compter sur moi, mais je ne pourrais pas lui faire parvenir ces galantes de fleurs à temps. Mais elle ne le sait pas que c'est à cause du démon que rien n'a pu se faire, tu vois. Je n'ai pas pu en faire suffisamment. La névastère de son fils se fera aujourd'hui. Que vais-je faire ? Je devrais lui passer un coup de fil. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Oui, bonjour, madame Vidi. C'est Daniel, pareil. J'avoue que j'attends toujours les guirlandes de fleurs pour l'événement de ce soir. Alors, où en est-vous ? Madame, je vous appelle justement pour ça. Vous étiez censé les envoyer depuis hier, non ? Donc ? J'avais pourtant mis ma confiance en vous. Vous auriez pu vous rendre utile pour une fois ? Mais non. Vous avez juste pris mon argent. Et depuis, vous êtes simplement introuvable. Madame, laissez-moi vous expliquer. Je ne veux plus rien entendre. Vous n'avez pas du tout respecté le délai imposé. Vous saviez parfaitement que cet événement était prévu pour ce soir. Je ne sais pas comment nous ferons sans ces guirlandes. Alors, je vous demande de faire le nécessaire pour que nous recevons ces articles le plus vite. Je vous prie de bien vouloir faire le plus vite possible pour m'apporter tout ça. Compris ? Dany ? Tu pourrais me dire où tu vas en ce moment ? J'ai l'impression que ça ne va pas très bien dans ta tête. Nulle pas. Recouche-toi. Attends. Où est-ce que tu vas ? Je dois me rendre chez Madame Vidi. Je lui ai téléphoné. Elle m'a passé un savon. Elle m'a demandé de lui apporter les guirlandes de fleurs. Va te coucher. Peu importe. Je ne peux pas te laisser y aller toute seule. J'ai une idée. Je vais t'accompagner, hein ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Mais pourquoi devrais-tu y aller toute seule ? Tu as oublié ce qui s'est passé la veille ? Tu aurais pu mourir, je te signale. On dirait que ta mémoire est défectueuse. Tu viens de me dire que Madame Vidi était en colère et qu'elle t'a passé un savon. Tu n'as pas à le gérer toute seule. Je veux être là avec toi. Alors, nous irons la voir toutes les deux. C'est d'accord ? Tu es réveillé ? Ah oui, grand-mère. Et comment tu te sens ? Je me sens très bien. Mon rêve s'est réalisé. Quoi ? Une magnifique femme est venue me donner mon café à mon réveil. Je te laisse doucement te réveiller. Je t'attends au salon pour prendre le petit-déjeuner. N'oublie pas de prendre tes médicaments après avoir mangé, hein ? Oui, grand-mère. Bien, attention, ce café est chaud. Bien, à tout à l'heure. J'écoute. Eh bien, tu sais ce que j'ai entendu ce matin ? Que tu es allé au foyer des veuves pour sauver cette fille encore une fois. Mais qu'est-ce qui te prend ? Mais rien, c'est une longue histoire. Je te raconte plus tard. Eh bien, nous n'avons qu'à nous rencontrer dans ce cas. J'ai le droit de savoir ce qui se passe dans ta tête, pas vrai, Viplave ? Ouais, c'est une bonne idée. On dit 30 minutes ? Dans notre coin habituel devant le temple ? Très bien, très bien. On peut faire ça. Super. Allez, on se voit dans une demi-heure. Je n'y manquerai pas. Bien, super, à plus. Attendez, monsieur. Arrêtez-vous. Donne-moi une minute. Tout-Puissant, pardonnez-moi pour l'erreur que j'ai faite. Je sais que je suis partie du foyer sans le dire à personne. Mais je n'avais pas le choix. J'ai la responsabilité de livrer ces guirlandes. Je dois voir ce qu'elle fait. Euh, chauffeur ? Attendez-nous là. Nous ferons vite. Danny. 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 Chut, ici. Danny, allons-y. Tu ne veux pas y aller ? Que fais-tu ici ? On y va. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.